Sous le maillot de l'UVO, Florian Morizot avait su correctement lancer sa carrière en remportant plusieurs titres de prestige. Ensuite, sous le maillot d'Auber 93, le coureur au bois avait aussi glané un titre de champion de France Espoir. Mais voilà, en 2007, Morizot a connu un coup de fatigue en ne remportant que deux courses peu renommées. Il a alors tenté de se remettre en question en changeant d'équipe cet été. C'est moi qui ai postulé. Je pense que je n'aurais pas demandé, je serais toujours sous le maillot d'Auber 93. Quand j'ai su, parce que ça s'est fait assez tard l'équipe, ça s'est fait fin septembre, j'ai profité de ma victoire au Poitou-Charentes sur le Contre-la-Monde pour rappeler. Je connaissais un petit peu Stéphane Lowe puisqu'on avait passé notre brevet d'état ensemble. Je lui ai demandé s'il restait des places. Il était en train de faire son équipe, ce n'était pas bouclé. Il était sur un rouleur, ça ne s'est pas fait. Il m'a dit que ça tombe bien, il cherchait un rouleur. On est tombé d'accord rapidement, en deux ou trois jours, c'était réglé. Les débuts de saison ne sont toutefois pas son fort car si son équipe s'est plutôt bien comportée, avec plusieurs succès de son leader, notamment Jimmy Casper, Florian Morisot, est de son côté un petit peu à la peine. Moi j'ai commencé tout doucement, c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard. J'ai fini assez tard la saison parce que j'ai voulu faire un petit clocroche, j'ai fait le chrono d'herbier jusqu'à début novembre avec les crosses. La saison redémarre toujours aussitôt, j'ai quand même fait Bessèche, Tour Méditerranéen, c'était des bons moments. Jimmy Casper a gagné deux étapes, j'ai participé activement à rouler sur des échappées. C'était une reprise en douceur, mais bon après c'est vrai qu'il y a eu un creux où on n'avait pas beaucoup de courses avant Paris 3, donc là j'ai fait beaucoup d'élite opé dans Bretagne. Le coureur au bois sera toutefois au pic de sa forme passé le mois de mai, et en bon spécialiste du contre-la-montre qu'il est, les objectifs 2009 sont tout tourvés. Tous les ans je me fixe des objectifs, mais c'est pas toujours ceux que je me fixe, que je réussis, et d'autres où je ne m'attendais pas, où je suis bon. Mais bon c'est vrai que là on va dire les valeurs sûres c'est les chronos, donc le championnat de France 2 contre la montre à Brest c'est important pour moi, d'essayer d'y faire un podium, et puis pour l'équipe comme c'est quand même la région du sponsor et de l'équipe. En signant chez Besson Chaux sur Sojasun cette saison, Florian Morizot savait très bien qu'il ne pourrait pas disputer les courses pro-tour, il pourra toutefois se consoler avec en 2010 la possibilité de participer.